C'est par cette porte que les visiteurs qui voulaient rencontrer Léon Le Sceau entrait. Si le road tardait à les recevoir, il pouvait très bien patienter sur ces petits sièges de marbre et il n'avait pas froid l'hiver puisque Léon Le Sceau avait pensé à y installer de petits radiateurs. Il pouvait très bien tuer le temps en admirant les fleurs de glycine qui ornent les murs de ce vestibule puisque chaque pièce de la maison est ornée d'une fleur particulière conformément au précepte de l'art nouveau. Né en 1862, Paul Saint-Henoy est un architecte bruxellois de renom. Passionné d'histoire de l'architecture et d'archéologie depuis sa plus tendre enfance, l'homme se positionne comme un fervent défenseur de la conservation de l'architecture des villes d'autrefois tout en comprenant et promouvant le modernisme de son temps. Il entre en contact avec Léon Le Sceau dès 1899 et devient peu à peu le maître d'oeuvre ainsi que le coordinateur des travaux effectués dans la maison du 37 rue de Nimi de 1900 à 1914. Le bruxellois a très vite intéressé Léon Le Sceau qui cherchait un architecte assez souple pour s'adapter à sa vision personnelle. Une véritable amitié alliée les deux hommes. Ce thé est délicieux. Il évoque par sa nature florale la figure d'Hermeline de Smet la maman de Léon Le Sceau qui a vécu ici avec lui jusqu'à sa mort en 1920. Elle était l'héritière d'une riche famille de brasseurs, de soignés. Alors comme vous pouvez le constater tout dans cette pièce évoque à part les luminaires évoque non pas l'art nouveau mais plutôt le style Napoléon III. Ce style a vu le jour en France sous l'impulsion de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Il s'étend de 1860 à 1880 environ et connaît un grand succès au sein de la bourgeoisie. Parfois qualifié d'hétéroclite, il emprunte à de multiples styles du passé dans un joyeux melting pot. Accordant beaucoup d'importance à l'ornement, il se caractérise par l'abandon du bois naturel au profit du plaquage et du bois noirci. On y trouve de nombreuses incrustations de nacre et de dorure que le bois noirci sublime. La couronne de laurier, le flambeau romain ou encore la corne d'abondance en sont des motifs récurrents. Et c'est l'une des originalités de cette maison puisque Léon Le Sceau a tenu à conserver à certaines pièces leur caractère antérieur à sa vaste campagne de rénovation qui s'est étendue de 1899 à 1910. Je ne crois pas trouver devant moi toute fête au coin des carrefours les strophes des poètes ni pouvoir en passant cueillir à pleinement les fleurs de l'idéal au chardon des chemins. Départ Théophile Gautier 1841 Le chardon pour Théophile Gautier est une fleur qui ne se laisse pas facilement cueillir et qu'il compare à la poésie idéale. Une fleur omniprésente dans le bureau de notre cher Léon et qui le défendait peut-être des importuns lorsqu'il était concentré sur son travail. Pourtant, la décoration florale du bureau de Léon Le Sceau a fait couler beaucoup d'encre. L'avocat Montoy n'arrivons pas à se décider. Après plusieurs propositions infructueuses, il finit par élire le chardon, hautement symbolique, puisqu'il incarne des valeurs qui lui sont chères, l'indépendance et la liberté. Rappelons que la devise de Léon Le Sceau, empruntée à la philosophie grecque, était le bonheur, la liberté. Par ailleurs, le chardon est aussi l'un des emblèmes de l'école de Nancy, de nombreux artistes de ce courant étant originaires d'Alsace et de Lorraine, terre prussienne depuis la défaite française de 1870. Le patriotisme, la liberté et l'indépendance sont aussi des valeurs portées par cette école. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis armée contre la justice, je me suis enfouie. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Vous vous demandez certainement ce que fait le texte de Rimbaud Une saison en enfer sur le bureau d'un être un peu sérieux comme Léon Le Sceau. En fait, il vous suffirait d'ouvrir une édition critique de ce texte, par exemple l'édition Gallimard dans la collection La Pléiade, pour en apprendre la raison. Les héritiers d'Arthur Rimbaud, sa sœur Isabelle et son beau-frère le dénommé Paterne Berrichon, ça ne s'invente pas, racontait à qui voulait l'entendre que Rimbaud avait emporté les cinq épreuves d'auteur de l'édition originale d'Une saison en enfer, qu'il avait offert à ses amis, en particulier, évidemment, à Verlaine et qu'il avait détruit le reste de cette édition originale dans un extraordinaire autodafé très romantique, ce qui participait, évidemment, a peaufiné la réputation du poète. En fait, il n'en était rien puisque, en 1900, alors que Léon Le Sceau se promenait à Bruxelles, rue Auchoux, à la recherche du tiré à part d'une revue juridique, il est entré dans l'arrière-boutique d'une petite imprimerie, l'Alliance typographique pour ne pas la nommer, et il a découvert une caisse. Une caisse qu'il a fait ouvrir, évidemment, curieux comme il était. Évidemment, vous l'avez deviné, tous les exemplaires de l'édition originale d'une saison en enfer se trouvaient dans cette caisse, 500 exemplaires en tout, dont une centaine environ avaient été abîmés avec le temps par l'humilité et par la poussière. Alors, Léon Le Sceau a tout de suite compris l'intérêt de ce trésor qu'il venait de découvrir et il a acheté toute la caisse pour un prix dérisoire puisque l'imprimeur ne savait même pas ce qui traînait dans son arrière-boutique. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait de ce trésor, Léon Le Sceau ? Eh bien, pendant dix ans, il s'est tu, il s'est interrogé, il a ruminé en se disant est-ce que je vais détruire ces exemplaires, est-ce que je vais en faire commerce ? Et finalement, ce n'est donc que dix ans plus tard qu'il l'a rendu public en faisant évidemment les gorges chaudes du milieu littéraire européen de l'époque et les principaux journaux d'ailleurs en fond d'état, nous les avons conservés ici à la maison Le Sceau. Et donc, Léon n'a absolument pas fait commerce de cette édition originale. C'est un trait de son caractère aussi, c'est sa générosité. Il en a fait cadeau aux membres de la société des bibliophiles belges, il en a fait cadeau à des écrivains qui l'admiraient. On pense que Verhaen et Matherlin qu'en ont eu un exemplaire. Il en a fait cadeau aussi à son personnel de maison qui vivait ici avec lui au 37 de la rue Nimi. Donc voilà, c'est un épisode très intéressant de la vie de Léon Le Sceau et qui fait qu'il est connu internationalement par les rimbaldolâtres, par les amateurs de poésie, bien au-delà des frontières de sa petite province du Hainaut. À la fin de la séance que la Société des bibliophiles belges Séan Amons a tenue chez moi le 24 septembre 1912, j'ai offert à titre de souvenir de la réunion à chacun de mes confrères présents une petite plaquette d'aspect très modeste en me bornant à dire qu'elle était de grande rareté. Léon Le Sceau Nous nous trouvons maintenant dans le grand salon de la maison de Léon Le Sceau qui au 18e siècle était en fait une vaste cour intérieure que Léon Le Sceau a voulu restaurer au goût du jour évidemment selon les préceptes de l'art nouveau à l'époque. Alors comme vous le voyez cette pièce est dédiée à l'orchidée depuis les magnifiques parquets marquettés jusqu'aux lambris et jusqu'aux stucs des décors. Alors petite anecdote si je puis dire les décors flammés qui se trouvent autour de nous ne sont pas les décors d'origine ils sont le résultat d'une restauration une des nombreuses restaurations que la maison Léon Le Sceau a connu au cours de son histoire il faut savoir notamment que Léon Le Sceau a été chassé pendant la première et la deuxième guerre mondiale de son domicile comme cette maison était une des plus confortables et des plus belles de Mons chaque fois l'état-major allemand l'a réquisitionné pour y installer ses officiers ou même son état-major Léon Le Sceau a alors trouvé refuge soit chez un ami Ruther du Prince soit à l'hôtel métropole de Bruxelles et chaque fois les dégâts qui ont été occasionnés à la maison ont été très importants Léon Le Sceau à l'issue de ces deux guerres mondiales a d'ailleurs constitué à chaque fois un important dossier consacré au dommage de guerre et il a été vraiment très peiné par l'état dans lequel il a retrouvé sa maison à son retour maison qu'il a dû ensuite évidemment restaurer en faisant appel aux meilleurs artisans de son époque Le décor d'origine était en fait composé de petites bulles réalisées dans les mêmes tons que le magnifique vitrail de Raphaël Évaldre Disciple de Louis Confort Tiffany Raphaël Évaldre est l'un des maîtres verriers les plus influents de son temps Il fut particulièrement actif dans l'art nouveau bruxellois auprès d'architectes renommés tels que Paul Saint-Eunoy Paul Ancar ou encore Victor Horta Parmi ces œuvres on compte le vitrail du grand salon de la maison de Léon Lossot supporté par un lanterneau en bois imitation métal dessiné par Paul Saint-Eunoy qui offre à la pièce ce qui était tout à fait innovateur pour l'époque un éclairage zénithal alors ce qui est aussi intéressant dans ce vitrail c'est le traitement du bois de la charpente de la structure qui en fait imite le métal et qui est la preuve que le métal avait essaimé dans les maisons particulières et n'était plus un matériau uniquement réservé aux bâtiments industriels et qu'il était un signe de modernité à l'époque le vitrail réalisé par Raphaël Evaldre n'est pas le seul élément vitré de la pièce puisque derrière moi se trouve un autre vitrail réalisé en verre plane technique tout à fait novatrice de l'époque par la manufacture d'Aume de Nancy et plus particulièrement par le maître verrier Amalric Walter ce vitrail représente la ville de Thouin qui est la ville natale de Léon Lossot artiste prodigieux technicien hors pair Amalric Walter est l'un des créateurs phare de l'école de Nancy et de la cristallerie d'Aume il s'est spécialisé dans le traitement de la patte de verre technique tout à fait novatrice à l'époque le vitrail mosaïque de la maison Lossot a été réalisé entre 1911 et 1912 il se compose de 15 panneaux qui représentent une vue de Thouin ville natale de Léon Lossot au bord de Sambre le tout est intégré au lambris et à l'habillage des murs du grand salon le vitrail sert de séparation avec le vestiaire tout en l'éclairant naturellement le service des bâtiments de la province de Hainaut l'avait démonté et entreposé bien avant la réouverture de 2015 dans des caissons spécialement construits à cet effet ce soin importé par la province de Hainaut qui a probablement permis de sauver la verrière a été salué par l'institut royal du patrimoine artistique pour la réouverture du bâtiment le travail de l'artisan verrier s'est donc limité à quelques remises en plomb et surtout à de multiples nettoyages du matériau au savon de Marseille le verre ayant été assombri par la fumée des cigares et des cigarettes alors je vous ai amené sur les toits de la maison Le Sceau pour vous montrer un peu les dispositifs qui sont cachés en général aux yeux des visiteurs nous vous avons fait découvrir tout à l'heure la magnifique verrière du grand salon réalisée par Raphaël et Valdre et vous pouvez voir aujourd'hui le dispositif que la province de Hainaut a conçu pour protéger cette verrière il y a en fait énormément d'interventions qui ont dû être réalisées avant la réouverture de la maison Le Sceau en 2015 et dont le public évidemment n'a pas connaissance je pense un des souvenirs peut-être les plus cuisants les plus douloureux si je puis dire que nous ayons eu c'est l'attaque du bâtiment de certaines parties du bâtiment par la mérule en raison de l'humidité et d'une longue période de fermeture du bâtiment ce qui a nécessité évidemment de faire intervenir toute une série de techniques et de personnes compétentes pour combattre ce fléau et heureusement nous en sommes venus à bout plus récemment nous avons dû restaurer tout le système toutes les techniques spéciales et notamment tout le système de chauffage du bâtiment alors il faut savoir que dans un bâtiment classé on a un système de chauffage Léon Le Sceau avait fait installer un système de chauffage central vapeur avec des radiateurs à renouveau absolument magnifiques et tout le challenge était de conserver en fait le matériel du début du 20ème siècle tout en permettant de chauffer de manière optimale la maison et à moindre nous avons donc installé une chaudière au gaz tout en préservant le système qui est visible du public nous nous trouvons maintenant dans le petit vestiaire qui se trouve derrière le grand salon de la maison Léon Le Sceau que nous avons visité tout à l'heure et dans ce petit vestiaire nous pouvons découvrir le vitrail d'Amalric Walter représentant la ville de Thouin mais en son envers ce qui nous permet de constater la translucidité du matériau ce vert plane qui était une grande innovation de l'école de Nancy et de l'art nouveau derrière moi se trouve une petite table art déco dans cette maison art nouveau très moderne dans sa praticité puisqu'elle permettait de pouvoir ranger les chaises dessous c'était une table de jardin en fait et puis quelques objets personnels Léon Le Sceau avocat qui n'a pratiquement jamais plaidé en tout cas qui n'a plaidé que gratuitement pour les indigentes de l'hospice de Mons mais qui a été toute sa vie extrêmement active dans la vie intellectuelle du barreau qu'il a constamment enrichi de ses réflexions publiant de nombreux articles sa maison était d'ailleurs un peu considérée comme la succursale si je puis dire du tribunal de Mons et de nombreux jeunes avocats venaient ici demander conseil à Léon Le Sceau ou préparer leur plaidoirie en profitant de sa très grande bibliothèque puisque comme je l'ai déjà dit il avait une bibliothèque je veux dire de plus de 100 000 ouvrages derrière moi aussi une petite ombrelle ayant appartenu à la maman de Léon Le Sceau Hermeline de Smet une canne avec un manche en ivoire ayant appartenu à son papa et enfin un coffre au nom de son père et de sa mère Ce style d'ameublement et de décoration a vu le jour en France au début du règne de Louis XVI aux alentours de 1785 Il s'inscrit dans la renaissance du classicisme en Europe durant la seconde moitié du XVIIIe siècle Dans la maison de Léon Le Sceau on en retrouve un bel exemple dans la salle à manger mais aussi sur l'escalier XVIIIe que Le Sceau voulait conserver et qui provenait de la maison Bourlard achetée en 1904 Ce style est surtout reconnaissable par sa symétrie et ses motifs si particuliers comme les instruments de musique les guirlandes de fleurs les nœuds de ruban les paniers d'osiers les palmettes grecques les médaillons ou encore la figure d'Apollon jeune Petite anecdote L'escalier d'origine étant trop petit pour le nombre d'étages de la maison il a été prolongé pour atteindre le dernier palier à l'inverse il a fallu agrandir la salle à manger où des décors XVIIIe de la maison Bourlard ont aussi été réinstallés Léon Lossot fit percer les murs et intégra à la pièce deux bévitrées de style néo-Louis XVI c'est ainsi qu'il appelait parfois cette pièce sa véranda Autre péripétie la salle à manger étant devenue plus grande les panneaux XVIIIe de la maison Bourlard ne suffisaient plus à abuyer ces murs Léon Lossot demanda donc à son cher ami Saint-Enois décidément prêt à tout de lui en construire à l'identique Alors bien sûr il faut imaginer cette pièce non pas vide comme aujourd'hui mais grouillante de monde au moment des grandes réceptions des grands repas que Léon Lossot avait coutume d'y organiser soit avec des amis des membres de sa famille ou des personnalités des intellectuels de la région alors peut-être qu'il rêvait à la création d'une cour d'appel à Mons ou d'une université d'État à Mons tous ses voeux ayant été réalisés finalement après sa mort alors nous avons une idée assez précise de ce que Léon Lossot donnait à manger à ses hôtes du nombre de convives qu'il recevait parce que comme je vous l'ai déjà expliqué Léon Lossot était un fanatique du rangement du classement et il a conservé absolument tous ses petits documents personnels qui pouvaient sembler anecdotiques à l'époque et qui nous sont évidemment très très précieux pour reconstituer la vie d'un grand bourgeois au début du XXe siècle nous connaissons la composition de ses menus le nom des invités qu'il a reçu les honoraires des ouvriers à qui il a demandé de créer une chaise une table ou d'autres dispositifs pour l'organisation de ses grands repas alors on sait qu'il adorait servir du gibier à ses hôtes quand c'était la saison évidemment Léon Lossot était chasseur il possédait des terres de chasse du côté de Thouin on sait qu'il aimait le bon vin et qu'il avait du très bon vin dans ses caves très vastes ici sous la maison Lossot et qu'il aimait servir du raisin en dessert raisin qu'il allait cueillir dans la serre qui se trouve au bout de la maison juste à côté de cette salle à manger se trouve l'office qui sent encore le bon l'encaustique de l'époque bien qu'évidemment elle ait été nettoyée je rassure tout le monde depuis dans cet office en fait il ne faut pas confondre office et cuisine dans cet office en fait se trouvait uniquement la vaisselle qui était servie et desservie au cours du repas par son personnel de maison qui était assez assez important la cuisine se trouvait tout à l'autre bout du bâtiment alors une chose qui est assez remarquable dans cette pièce ce sont les petits radiateurs chauffe-plat très pratiques qui permettaient de garder au chaud les plats qu'on avait laissés sur la table pour le faire de la vie jusqu'à la fin de la journée pour le faire pour le faire la vie de la vie et de la vie pour le faire Nous nous trouvons maintenant dans la maison Bourlard acquise par Léon Le Sceau en 1904 et qui, contrairement à la maison de Léon Le Sceau que nous venons de quitter, n'a pas été classée. La province de Hainaut, lors des travaux de réhabilitation du site, a consacré cette maison Bourlard à l'installation d'un centre d'interprétation de la vie de Léon Le Sceau, de ses passions, de son histoire et il y a aussi installé deux salles d'exposition temporaires. A l'étage, nous trouvons aussi un magnifique centre de littérature hainuière puisque la maison Le Sceau est, depuis fin 2011, le siège du secteur littérature de la province de Hainaut. Nous nous trouvons dans la première pièce de ce centre d'interprétation, habillée d'une bibliothèque verte. En effet, les scénographes qui ont travaillé sur le projet ont décidé d'installer des bibliothèques thématiques dans chacune des pièces du centre d'interprétation pour rappeler la passion de Léon Le Sceau pour les livres puisqu'on sait qu'il possédait une bibliothèque de plus de 100 000 ouvrages. Cette bibliothèque verte est consacrée au Léon Le Sceau intime. Nous y voyons des traces de ses passions. Nous avons des appareils qu'il utilisait pour projeter des photographies lors des nombreuses conférences qu'il animait. Nous avons des objets personnels, des lunettes, des carnets de balles, des cahiers de chromo, sa casquette d'étudiant à l'Athénée royale de Mons. Et donc, nous avons voulu mettre en avant, d'une part, la photographie, je l'ai dit. Léon Le Sceau a pratiqué en amateur, mais en amateur éclairé, comme pas mal de bourgeois de son époque, la photographie avec passion. Il a installé un laboratoire photographique dans les caves de sa maison où il avait l'habitude de développer ses photos. Et il avait pour réputation, réputation qui est toujours vraie aujourd'hui, d'être un très bon photographe, un très bon technicien avec un sens esthétique tout à fait remarquable. Nous avons conservé 800 plaques photographiques prises par Léon Le Sceau entre 1899 et 1903. Elles sont pour l'instant conservées dans de très bonnes conditions au Mundaneum, institution avec laquelle nous avons un partenariat et nous les mettons régulièrement en valeur. Nous avons déjà organisé des expositions qui mettaient justement en lumière la qualité du travail photographique de Léon Le Sceau. Ces photos ayant en plus l'avantage de présenter un intérêt historique puisqu'elles nous donnent à voir la vie de Mons au tout début du XXe siècle. L'autre passion de Léon Le Sceau, c'est presque une manie, nous en avons déjà évoqué tout à l'heure, c'est sa passion du classement. Et par là, la classification décimale universelle qui est représentée ici sous la forme de trois panneaux dans la bibliothèque verte du centre d'interprétation. Nous l'avons dit, Léon Le Sceau a été directeur du Mundaneum de 1947 à sa mort et a travaillé avec Henri Lafontaine et Paul Hôtelet à la création de cette classification universelle et plus particulièrement aux catégories droit et sciences sociales. Léon Le Sceau Fondée le 13 février 1901, l'École de Nancy, Alliance provinciale des industries d'art est le fer de lance de l'art nouveau en France. Son appellation officielle souligne l'importance prépondérante accordée à l'industrie et aux matériaux dits industriels, principale spécificité de l'art nouveau nancéen par rapport aux autres mouvements. On y trouve ainsi différents artistes qui désignent leur métier de façon très technique, céramistes, fabricants de meubles ou encore maîtres de verreries. Comme cela sera le cas dans le design, les chevilles ouvrières de l'art nouveau se positionnent davantage comme des producteurs que comme des artistes. Verreries, menuiseries, ébénisteries, cristalleries, forges, l'école s'amuse dans la transversalité en alliant par exemple bois et métal. Comme les auteurs sont des patrons d'entreprises, les œuvres peuvent parfois être produites en série. On assiste de cette manière à une certaine démocratisation de l'art, désormais plus accessible aux petits bourgeois. C'est aussi un mouvement qui se veut provincial. L'objectif étant de faire en sorte que le beau touche les provinces et plus seulement la capitale culturelle et artistique de l'Europe, Paris. Pour le reste, même si chaque pays européen a développé son propre langage art nouveau, l'école de Nancy s'inscrit bien dans la mouvance générale en privilégiant la transparence, l'importance de la lumière naturelle, l'utilisation de matériaux modernes et, bien sûr, la mise en valeur de la nature via de motifs végétaux. La deuxième bibliothèque du centre d'interprétation de la Maison Le Sceau est consacrée à l'art nouveau et plus spécifiquement à l'école de Nancy qui a été privilégiée par Léon Le Sceau dans l'aménagement de sa maison. Vous voyez derrière moi des plans d'architectes commandés par Léon Le Sceau avant de prendre toute décision pour la réalisation de parquets, de luminaires, de clenches de portes ou autres décors muraux. Léon Le Sceau était en effet un commanditaire très exigeant puisqu'il voulait absolument avoir une vue sur tous les projets de ses architectes et, contrairement à beaucoup de bourgeois de son époque, il ne donnait absolument pas carte blanche au maître d'œuvre de sa maison. On peut même dire que le réel maître d'œuvre de la Maison Le Sceau, c'est Léon Le Sceau lui-même. Les plans que vous voyez derrière moi et qui sont régulièrement changés en raison de leur fragilité ne sont que la partie émergée d'un immense iceberg qui font partie des collections de Léon Le Sceau. Nous avons en effet conservé plusieurs tiroirs de ces dessins aquarellés, souvent très beaux, de ces plans bleus d'architectes qui ont constitué toute l'histoire de la Maison Le Sceau. D'autres collections sont évidemment ici conservées en nos murs. Je pense aux 2500 dossiers personnels de Léon Le Sceau qui contiennent des petites choses anecdotiques comme des menus ou des petites cartes, des mots tendres ou des documents qui sont peut-être plus intéressants pour l'histoire officielle. Je pense aussi aux plaques photographiques, 800 plaques photographiques dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont pour l'instant conservées dans les murs du monde d'Anéum. Je pense aussi à l'extraordinaire collection de médailles de Léon Le Sceau puisque Léon Le Sceau était un passionné de numismatique. Il possédait plus de 10 000 médailles que nous avons conservées ici à la Maison Le Sceau, dont la plus grande collection européenne de médailles de Godefroy-Devraise. Grand numismate, Léon Le Sceau apprivoise cet univers depuis sa plus tendre enfance. Charles, son père, est en effet lui-même collectionneur et possède déjà quelques centaines de médailles et de pièces de monnaie. C'est donc tout naturellement que Léon reprend le flambeau. Comme toujours, il vit sa passion à fond. À la fin de sa vie, il aura réussi à accumuler pas loin de 10 000 médailles. On en compte de toutes les formes rondes, carrées, rectangulaires et de toutes les époques et de toutes les matières. De la plus habituelle en cuivre ou en rond au plus particulière en or ou en cristal. Léon Le Sceau concevait sa maison comme un musée de la médaille. Très tôt, il demanda à des artisans de dessiner des médaillés pour décorer sa maison. Comme il est difficile de présenter l'aver et le revers en même temps, il essayait toujours d'acheter deux exemplaires de la même médaille afin d'en exposer les deux faces. Insomniaque, il passait parfois toute une nuit à clouer lui-même ses médailles dans ses meubles, aux grandes dames de son personnel de maison qui entendait les coups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?